... Bienvenue dans cette journée dédiée à la sécurité en partenariat avec Google Cloud et Sphere. Déjà je suis venue représenter mon équipe et bien sûr d'apprendre plus sur Google Cloud et donc sur Sphere aussi. Il y a un ensemble de conférences qui sont à la fois techniques et théoriques et qui je pense regroupe bien tout le panel sécurité offert par Google et JCP. Les CTF proposés par Sphere, j'ai bien l'intention d'y participer pour voir si je vais arriver à capture de flag. Sphere est un partenaire très important pour Google Cloud aujourd'hui en termes d'infrastructure et la partie sécurité est vraiment un enjeu majeur pour nous. Et c'est vrai que Sphere faisait partie des partenaires majeurs. C'est ma veille cyber à moi. Dans le monde de la cybersécurité c'est un petit peu particulier parce qu'on a évidemment l'usage de l'intelligence artificielle côté attaquant qui est pour l'instant majoritairement sur comment rendre des campagnes de phishing beaucoup plus efficaces, beaucoup plus réalistes. C'est ça l'usage principal. Et puis il y a côté défense, ça c'est nous, et côté défense il y a plein de possibilités avec tout ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Et évidemment ce qui nous intéresse en ce moment c'est l'intelligence artificielle générative qui elle va nous aider à générer des règles de détection, des analyses, trier des alertes, etc. pour aider les ingénieurs en sécurité à faire leur travail mieux. La sécurité est importante pour pas justement que ces données fuitent. Le retour au basique, c'est-à-dire protéger l'identifiant de nos collaborateurs, c'est une chose importante. Et puis savoir qu'il existe des outils de surveillance et de sécurité au niveau de la plateforme Google qu'on va certainement mettre en oeuvre et utiliser. Les géos c'est un enjeu, c'est un enjeu pour nous chez Google parce que nous on fournit des solutions de sécurité. C'est un enjeu pour nos partenaires comme Sphère parce que ce sont eux qui ont l'expertise pour aider les clients finaux qui ont aussi un enjeu d'être attaqués et la si potentielle d'attaque pendant les Jeux Olympiques. Il y a vraiment un enjeu majeur puisque de toute façon dès qu'il y a couverture médiatique, il y a enjeu pour des raisons d'argent, pour des raisons de pouvoir, de médiatisation. Donc en termes d'attaque, ça va vraiment déclencher une forte vague pour essayer de briller, essayer de se mettre en avant. Aujourd'hui on sait qu'on ne peut plus se prémunir de tout, par contre on sait qu'on peut agir le plus rapidement possible et c'est tout l'enjeu. L'enjeu en tout cas pour l'équipe Minutis, ça va être de pouvoir assurer une continuité de service sur cette application qui est cruciale dans l'aide à la décision pour les opérations de secours, tout au long d'un événement de grande envergure, d'envergure qu'on n'a jamais connue auparavant. C'est tout l'écosystème, c'est ce ensemble qui est important en fait. C'est des techniques, des technologies qui sont fournies par Google, des partenaires compétents, Sphere et des clients finaux. Plus haut, plus vite, plus fort, de façon plus efficace. Je pense que vraiment Sphere, il y a un côté efficacité qui est vraiment intéressant.